Alors hier les amis on a parlé de Nicolas Sarkozy qui jouait les entremetteuses là pour essayer de placer son petit coquelet d'Armanin pour 2027. Là je vais vous parler du coup de génie marketing qu'a fait Sarkozy, exactement le même qu'Eric Zemmour. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Sarko le génie du marketing. Alors l'ancien président français est encore au cœur d'une nouvelle polémique suite à sa tournée de promotion pour le deuxième tome de ses mémoires. On a l'impression que c'est De Gaulle le mec. Le temps des combats, donc ça j'en ai déjà parlé hier mais dans un autre registre. Et ses déclarations justement sur l'Ukraine là ont suscité mais des réactions de dingue. Alors Sarkozy qu'est-ce qu'il a dit ? Il a exprimé son point de vue tout simplement sur la relation entre la France et la Russie et il a affirmé que les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Ce qui s'avère vrai quand même. Et donc concernant le conflit en Ukraine, il a plaidé pour une solution diplomatique et a estimé que l'Ukraine devait rester neutre. Et il a parlé de la possibilité de dialoguer avec Vladimir Poutine justement pour trouver une solution au conflit. Et il a même parlé d'une espèce d'idée de reconnaître le rattachement de la Crimée à la Russie. Et pour appuyer tout ça, il a même suggéré un nouveau référendum dans les territoires occupés par la Russie. Bien sûr sous l'égide d'une organisation internationale qui contrôlerait la régularité des votes etc. et pas des référendums qui seraient contrôlés uniquement par les Russes. Et c'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien il a été critiqué de partout. Alors ça a commencé par un ancien Premier ministre belge qui s'appelle Guy Verhofstadt. Ensuite le député escrolo français, comment il s'appelle ? Julien Bayou. Qui lui a reproché carrément lui d'être un influenceur russe parce qu'il a fait des conférences etc. Et qu'il a touché de l'osaïe, enfin bref. Moi ça me fait marrer en fait les influenceurs escrolo là, gauchistes qui parlent d'influence et de propagande. Les mecs ils font que ça toute leur vie en fait. Et c'est ça qui les fait exister mais bon bref. Et donc ces déclarations n'ont pas non plus laissé indifférent qui ? Jérôme Poirot qui lui a travaillé directement avec Sarkozy par le passé. Il a dit que ses propos étaient inacceptables, étaient honteux, il l'a accusé de réinterpréter l'histoire. Et il a suggéré aussi que l'ancien président aurait des intérêts avec la Russie etc. Alors pourquoi j'ai dit que Sarko était un génie du marketing et il fait comme Zemmour ? Parce qu'ils font exactement la même chose pour vendre un bouquin. Les mecs qu'est-ce qu'ils font ? Ils écrivent un bouquin, ils te sortent une polémique, ça fout un bordel pas possible. Du coup qu'est-ce qui se passe ? Les médias mainstream qu'est-ce qu'ils font ? Tout le monde se met à en parler, boum la promo est faite et les livres se vendent mais en pagaille. Alors est-ce que Sarko est un génie du marketing ou pas ? Sarko, c'est un peu ironique mais ce que je veux dire par là c'est que c'est ni plus ni moins qu'une stratégie marketing. Alors oui, oui, je sais Béber, tu vas me dire que toi aussi t'en parles, blablabla, t'es tombé dans le panneau, mais non, moi je suis en train de t'expliquer comment ça fonctionne. Parce que moi aussi je fais du marketing si tu veux, c'est un peu mon boulot. Voilà, donc c'est ni plus ni moins qu'une stratégie, créer une polémique, créer un sujet qui fait parler, qui fait jaser. Et derrière on a un produit à vendre, les gens, bah qu'est-ce qu'ils font ? Ils t'achètent ton produit. Puisque on parle de toi sans cesse, sans cesse, sans cesse, tu es exposé sans cesse, donc qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien les gens finissent par t'acheter ton produit. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvre sa bouche et à chaque fois que les médias parlent de lui, il dit c'est suite à la sortie de son bouquin combat de je sais pas quoi, machin. D'accord ? Donc voilà. Et pour Zemmour c'était pareil, impossible ne pas français ou je sais pas quoi. Enfin bref, les bouquins ils avaient sortis. Voilà pourquoi je dis ça. Allez, bonne journée, ciao.